C'est totalement scientifique. Aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les jours, nous recevons des écrivains, nous recevons des penseurs, nous recevons des professeurs des universités, nous recevons des étudiants. Aujourd'hui, nous recevons aussi ou nous avons aussi récits des étudiants. Des étudiants qui posent pour la première fois leurs pas dans les secteurs universitaires. Les étudiants qui viennent fraîchement du secondaire, ils sont aujourd'hui étudiants. Et c'est avec eux que nous allons parler de leurs premiers pas à la fac. Vous voyez, de leur genèse à la fac. Comment ça a commencé, comment ils s'adaptent et tout. Pour en parler, nous avons trois étudiants des L1-LMD, SIC, Sciences de l'Information et de la Communication de l'Université Pédagogique Nationale. Ces étudiants sont tirés dans la communauté Afro-Diaspo-Média-UPN. Donc, chaque université ici au Congo a sa communauté Afro-Diaspo-Média. Nous avons à l'UPN, nous avons aussi à l'Inikin. Très bien. Dans votre université, si vous voulez aussi avoir une communauté Afro-Diaspo-Média, écrivez-nous au plus 243-81-069-49-07, plus 243-81-069-49-07. Vous allez créer une communauté et vous passerez ici gratuitement. En tout cas, gratuitement, vous allez passer et parler aussi, pourquoi pas, de votre université, des difficultés que vous rencontrez dans votre université. Les étudiants de la communauté Afro-Diaspo-Média-UPN, trois étudiants de LLMD, SIC, nous avons un Biombo Mikaï, je ne sais pas si c'est Michela ou Mikaïla. C'est Michela. Michela. Oui. J'ai bien prononcé le nom. Boimbo. Oui. Ok, très bien. Boimbo Mikaïla. Boimbo Mikaïla, je vous dis bonjour et bienvenue d'ailleurs dans les studios de l'Afro-Diaspo-Média. Bonjour, monsieur Moïse. Bonjour, merci. Nous avons encore José Kassiam, étudiant aussi LLMD, SIC, que je dis aussi bonjour et bienvenue dans notre studio. C'est à nous de vous remercier pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci. Et à la troisième, juste à côté de moi, elle, c'est Delphine Ngongo. Delphine Ngongo, étudiant toujours LLMD à l'UPN, SIC toujours, que je dis toujours bonjour et bienvenue dans nos installations. Merci bien. Bonjour à vous aussi. Merci. Merci aussi à vous, auditeurs, internautes, abonnés. Merci à vous qui êtes toujours là pour nous suivre. Merci à vous qui nous donnez toujours la force. Vous qui êtes toujours là pour nous propulser. Cher namourez, abonné, merci à vous. On se démarre. On démarre aujourd'hui. On parle des premiers pas des étudiants que je vais vous présenter, de leurs premiers pas à la fac. Comment ils ont conçu la fac. La fac, c'est comme l'océan. Il y a beaucoup de réalités. Il y a pas mal de réalités, surtout avec des filles, dans ces mois de mars, les mois dédiés aux droits de la femme. Il y a beaucoup de réalités. On voit des points sexuellement transmissibles. On voit des arnaques. Donc, il y a pas mal de réalités. Et comment ces étudiants qui viennent fraîchement du secondaire, en puisent, ou bien comment ils s'adaptent aux milliers universitaires. D'abord, on commence avec vous. Vous êtes tous étudiants en sciences de l'information et de la communication. Dans l'avenir, vous serez des journalistes, des chers confrères. Et pourquoi vous avez fait le choix des SIC ? On commence par Delphine Gongo. Merci bien pour la question. Apparemment, je choisis la faculté sciences de l'information et de la communication. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui me pousse à le faire. Parce que j'ai vraiment préféré être un journaliste un jour. Moi, comme Amilela. Pourquoi journaliste ? Parce que vous pouvez aussi être médecin. Tu pourras aussi être médecin. Tu pourras aussi être infirmière. Tu pourras aussi être maître avocat. Tu pourras aussi être beaucoup de choses. Pourquoi seulement vous avez fait le choix du journalisme aujourd'hui ? Le choix des sciences de l'information et de la communication. Pourquoi seulement ces choix précis-là ? Bon, premièrement, parce que j'aime bien ce métier-là. Ce métier, ok. Oui, je les apprécie vraiment et j'aimerais vraiment être comme d'autres journalistes. Très bien. Merci beaucoup. On prend, Boimbo, Michela. Pourquoi les sciences de l'information et de la communication ? Merci beaucoup pour la parole, M. Moïse. Oh, vous êtes trop vive, hein ! En fait, premièrement, j'ai choisi ce métier parce que ça m'inspire. Ça m'inspire, comment je pourrais dire ? En fait, lorsque d'abord à la maison en famille, lorsque j'ai grandi ici, je parle un peu trop. Ça se voit, ça se voit. Oui, je parlais trop. Alors, on me disait souvent, toi, avec ta façon-là de parler, sûrement, tu dois être à ma journaliste. Je me disais, pourquoi alors ? Et puis, dans mon entourage, on me disait seulement, mais toi, tu parles trop, il y a quoi ? Et puis, lorsque j'ai fait un examen de conscience, je me suis dit, non, non, je dois faire le journalisme parce que ça me va vraiment. Ah, en fait, vous avez fait le journalisme parce que vous parlez beaucoup, c'est ça ? Oui, c'est premièrement d'abord, c'est ça. Mais les avocats aussi, ils parlaient beaucoup. Pourquoi pas choisir les droits ? Non, en fait, je n'ai pas choisi les droits parce que le droit, ça ne m'inspire pas. En fait, là où je me sens inspirée plus, c'est dans la faculté de la communauté de conscience, de l'information et de la communication. Très bien, merci. On va vous revenir. On prend José Cassiam. José Cassiam aussi, vous aussi, la même question qui fait le tour de la table. Et non, nous savons que dans ces métiers du journalisme, même dans la faculté des lettres, dans le département des sciences et tout, de l'information et de la communication, il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes, si je peux le dire comme ça. Vous, un garçon, présentable, vous pouvez aussi être, à partir aussi à l'ISTA, faire aussi la maintenance et tout, faire aussi, pourquoi pas, l'électricité, pourquoi pas faire le med-oeuvre. Mais vous avez choisi les sciences de l'information et de la communication pour que l'un de ces quatre remateriez-vous sur ce journaliste. Pourquoi c'est chaud ? Merci pour la parole. Si j'aime bien pouvoir faire la communication, c'est que d'abord, j'aime bien parler avec les autres, transmettre mes pensées. Et dès que, dès le bas âge, j'aimais bien discuter avec mes amis de l'école. Un de mes professeurs a eu à sceller un de mes talents, disant que toi, tu parles bien et il faudrait bien que tu fasses la communication à l'université. Je sens aussi la voix radiophonique en toi. Et alors, cela m'a aussi poussé, avec mes ambitions, vu que j'ai fait le latin philo, je suis allé pour m'inscrire à l'université et j'ai choisi l'option de la communication pour transmettre ce que j'ai, afin de pouvoir donner de l'actualité à mon peuple. Très bien. Et il y a beaucoup d'universités. Pourquoi l'UPN ? Pourquoi le choix de l'UPN ? Il y a l'IFAC qui est aujourd'hui INISIC, il y a l'UNIKIN, il y a l'UCC qui est aussi la communication. Pourquoi l'UPN ? J'ai choisi l'UPN parce que d'abord, c'est une université reconnue dans mon pays. Et à travers l'UPN, nous avons eu à reconnaître beaucoup de cadres dans mon pays. Ainsi, j'ai aussi fait le choix de pouvoir participer dans cette université pour être un jour un futur cadre comme les autres. Très bien. Merci beaucoup. Boimbo, Michela, pourquoi l'UPN ? Vous parlez beaucoup. L'IFAC qui sortent beaucoup de journalistes. Vous voyez, le nouveau ministre sortant, je peux même le dire comme ça, de la communication, Patrick Mouillard, il est produit de l'IFAC. Pourquoi seulement l'UPN ? Merci beaucoup pour la parole, M. Moïse. Premièrement, j'ai choisi l'UPN. D'abord, c'est une université qui est reconnue dans mon pays, ici, en République démocratique d'Ikongo. Très bien. Et puis, moi, puisque je fais la sixième au Congo central, plus nos professeurs ressortissants, ils venaient de l'UPN. Normalement, normalement. Oui, ils venaient de l'UPN. Alors, je me disais non. Sûrement, l'UPN, c'est une université vraiment très intéressante. Vos professeurs vous ont influencé, je peux dire ça ? Je pourrais dire ça. Parce que lorsque j'ai observé le professeur, et puis en menant mes recherches, d'abord, on m'avait inscrit à l'Académie de Beaux-Arts. Pour faire quoi ? J'allais faire la communication visuelle. Très bien, très bien. Mais lorsque j'ai mené mes recherches sur Google, j'ai d'abord essayé de faire mes recherches, je voyais l'UPN, ça s'est répété trop, en fait. Je me suis dit non, c'est une université qui forme vraiment des gens qui ont vraiment des têtes, avec des têtes bien faites. Très bien. Question de curiosité, pourquoi vous n'avez pas fait la communication visuelle ? Pourquoi vous n'avez pas abordé ou s'est lancé ? Pourquoi n'avez-vous pas s'est lancé dans la communication visuelle ? Vous avez choisi les cycles ? J'avais choisi d'abord la communication visuelle, parce que là où je reste, je reste à l'UPN. Très bien. Alors j'ai calculé la distance de quitter l'UPN le matin, le transport, ça va pousser à trop de pensées. C'est pour ça que je me suis dit non, que je m'arrête à l'UPN, c'est mieux. Très bien, merci beaucoup. Delphine Gongo, vous avez commandé Mamie Léla, vous venez de le dire maintenant. Mamie Léla est de l'UFACIC, je crois, elle fait même, elle étudie même, si je ne me trompe pas, elle est de l'UFACIC. Mais vous, de l'UPN, pourquoi pas sur votre modèle à l'UFACIC ? Bon, particulièrement, j'aimerais aussi étudier à l'UFACIC. Mais ça n'a pas pu vraiment aller en avant par rapport à la distance aussi. Ok, vous tous là, vous restez aux alentours de l'UPN ? Non, moi je suis à Lémasanoro. Lémasanoro, ok. Envers la distance aussi, ça n'a pas vraiment permis d'aller en avant. Et pour une autre raison, c'était parce que l'UPN, c'est vraiment très développé. Parce que le diplôme de l'UPN, ça peut aller jusqu'à l'étranger, pendant qu'il est UFACIC, je ne pense pas que ça pourrait aller jusqu'à ce qu'il est là. C'est vrai, c'est vrai ça. Ouais. Bah, tout, bah, enfin, l'UPN, aujourd'hui aussi, il est face à l'université. Aujourd'hui, l'UPN, l'UFACIC, sont tous des universités publiques. Pourquoi pas seulement, pourquoi seulement l'UPN ? Est-ce qu'il y a vraiment une particularité dans ça ? Bon, particulièrement, on me dirait oui. Très bien, merci beaucoup. C'était ça, notre entente. Et dès le secondaire, ou du secondaire, directement à l'université. Quelle est votre première expérience ? Ce que vous avez expérimenté pour la première fois à l'université. On dit toujours, l'université, c'est un monde très vaste. L'université, il y a beaucoup de réalités. Et vous, vous qui étiez fraîchement de l'école secondaire, ouf, à l'école universitaire. Qu'est-ce que vous avez expérimenté en premier ? Je prends Josué Cassien. L'expérience que j'ai tirée premièrement de mes premiers pas à l'université, c'est que ça n'a pas été d'abord facile au début. Ok. Par rapport à la manière dont nous avions eu à recevoir des cours à l'humanité. Très bien. Ça n'a pas la même allure. En plus, à l'université, là-bas, c'est plus accéléré avec le système LMD actuel. Très bien. Nous n'avons pas à faire des pauses. Tout ce que nous faisons, c'est... Il n'y a pas des pauses ? Normalement, c'est une pause d'une heure du temps. À faire des pauses dont je parle, c'est-à-dire des breaks. Très bien. On pourrait peut-être prendre quelques jours, on ne pourrait pas venir à l'université, faire ceci. Très bien. Mais tout est centré au travail. Nous avons un accentuation, plus dans le travail, et on n'a pas à tergiverser. On va rester plus focus un peu dans ce sens-là. Voilà ce que j'ai pu recevoir comme expérience dès l'éternet. Donc, par là, vous dites qu'à l'université, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de la sériosité. Permettez-moi les termes par rapport aux humanités. Effectivement. Très bien. Merci beaucoup. On prend Boimbo-Michela. D'abord, mes premiers pas à la fac, je me sentais d'abord stressée. OK. Je me suis sentie très stressée. Je me suis dit, mon Dieu, ça, c'est quel monde ? S'il vous plaît, d'abord. Vous avez dit récemment que vous avez passé votre humanité au Congo central. Oui. Donc, vous viviez là-bas à l'époque. Oui. Donc, vous avez quitté là-bas pour faire votre université ici. Je pourrais dire ça. OK, continue. Je me suis sentie stressée. Stressée, je pourrais dire comment ? On peut être là à l'auditoire. Il y a un professeur qui entre. Et puis, le professeur dit quoi ? La personne, il pose une question. Et puis, le professeur dit ceci. La personne qui va mieux répondre à cette question, je vais lui dispenser discours. Dispenser. Très bien. Je me suis dit, Seigneur. Alors, la réflexion, je n'arrivais pas à réfléchir. Tu vois, l'autre, tu regardes comme ça, tu regardes soit ta camarade, soit ton ami. Quelle rapidité. Il soulève, il répond. Pendant que toi, tu réfléchis encore. C'est par rapport, je me suis dit non, je ne suis pas à l'école secondaire. Je suis maintenant à l'université. Je me suis rendue compte. Alors, je me suis adaptée à ça. Maintenant, je me sens maintenant dans mon assiette en fait. Je suis maintenant verte. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Michela. Delphine, et vous alors? Et vous alors, quelle est votre expérience, vraiment, première expérience de vos premiers pas à la fac? Moi, mes premiers pas à la fac, c'était vraiment passionnant et un peu intimidant. Ok. Ouais. Parce que quand j'ai réfléchi d'être à la fac, donc j'ai vu pleinement de monde, là, ça m'a vraiment fait mal à la tête. Vous avez aussi fait le latin philo? Ouais. Ok. Vous tous? Non. Non. Vous, c'est quoi? Moi, j'ai fait la commercie de gestion. Ok, on en parlera. Continue. Continue, Delphine. Donc, quand j'ai réfléchi à l'université, j'ai eu vraiment de nouvelles personnes, vraiment, des personnalités de l'académique. Vraiment, je ne me suis pas vraiment, je me suis vraiment trop stressée. Ok. Voilà. Je me suis vraiment trop stressée. Là, je ne savais pas où aller, où commencer. Malheureusement, les étudiants, les professeurs, les autorités de l'université, là, ils ont pris bien soin de nous, ils ont bien accueillis. Et ça m'a un peu... Qu'est-ce que vous avez, vous avez un palais maintenant de l'intimidation, de l'intimidation. Qu'est-ce que vous a intimidé pour la première fois, l'entourage, parce que les humanités, vous pouvez être à 30, 40, 50, ici, vous pouvez vous retrouver à 300, 400, 800 étudiants. C'est ça, c'est la popularité ou l'effectif, si je peux les dire, comme ça, qui vous a intimidé ou bien il y a d'autres choses qui vous ont aussi stimulé. Le problème, premièrement, c'était les étudiants qui sont déjà là. Ok. Parce qu'on nous disait qu'il y aurait des blaisages par exemple. Ah, ok, j'ai vu. Oui, ça m'intimidait, on peut vraiment faire pour ça. L'autre, c'était rélevé un défi à l'académie. Très bien, très bien, merci beaucoup. On prend d'abord ce point en voie de lancer l'autre question. Pourquoi vous avez fait commercial et gestion aux humanités, aujourd'hui, vous faites le cycle ? Pourquoi ce changement ? En fait, la commercial et gestion, d'abord, où j'étais au Concentral, là-bas, Kisantou ? Ok. On avait, je ne sais pas, il y avait deux écoles qui étaient plus reconnues. Il y avait les lycées Notre-Dame de Kisantou, et puis il y avait le collège Kouba Massebs. Ok. Alors, lorsque je finis mes études primaires, je me suis dit non, je dois passer maintenant à première secondaire. Ok. Alors, on m'avait, maman m'a dit non, je vais t'inscrire au lycée. Moi, je me suis dit non, au lycée, là, je vais aller couper mes chevets. Ok. Je ne m'imaginais pas sans mes chevets. Très bien. Je me suis dit non, je dois changer d'école. Alors, je me suis dit non, je vais aller à la commerciale, là-bas, je vais aller au collège Kouba Massebs. Ok. Au collège Kouba Massebs, là-bas, on n'avait que des options. A l'époque, on n'avait que la scientifique et la commerciale de gestion. Ok. Et là-bas, pour aller faire la scientifique, je n'étais pas, je me suis dit non, la scientifique, il y avait trop de calculs, en fait, malgré qu'en commerciale aussi, il y a des calculs. Normalement. Mais, je me suis dit non, je vais aller faire la commerciale parce qu'en commerciale, il y avait quand même des cours de littérature. Donc, vous étiez coincé par rapport aux options, aux sections qui étaient à l'école. Oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. À la fois qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant et non plus élève, quels sont les premiers cours qui vous a beaucoup plu, les premiers cours que vous avez beaucoup plus aimé et les noms des professeurs, ça ne me dérange pas de les citer ? Enfin, c'est la philosophie avec le prof Magloire. Très bien. Pourquoi la philosophie ? Enfin, la philosophie parce que je n'ai jamais eu ces cours. Je n'ai jamais eu ces cours. Lorsque j'étais venue le premier jour, j'avais vu le prof Magloire. Très bien. Sa façon, il était, quand il enseignait, il était tellement amusant. Tellement ouvert. Tellement ouvert. Les professeurs Magloire, il n'a pas quelqu'un qui nous salue en passant, allons-y. Il était tellement ouvert envers nous que je me suis dit non, c'est un cours là, je ne sais pas comment je pourrais dire, c'est vraiment le cours qui m'a plaisé. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Et pour vous Delphine, quels sont les cours qui vous ont vraiment attiré et les professeurs qui vous ont au moins donné ce goût-là de rester à l'université ? Bon, je dirais la sociologie, apparemment, parce qu'il est professeur et bien gentil. Et la philosophie, je l'avais vraiment aimé à l'humanité. Oui, 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 la voix, les auditeurs éclament la voix. Oui, j'avais vraiment aimé à l'humanité. Ok. Mais arrivé à l'université, on ne voit plus vraiment la littérature, mais se devait de la mathématiques en philosophie. Oui. Et ça m'a un peu stressé que j'ai même abandonné de l'aimer. Même les professeurs. Vous avez trouvé des barbaras là-bas. Mais oui, parce qu'à l'humanité, c'est la littérature. Oui. Mais arriver à l'université, c'est d'autres choses. Il faut des scélins, il faut faire des... Ok. Merci beaucoup. On prend Josué Kassiam. Josué Kassiam. Oui. Une voix radiophonique déjà. Quel est ce cours qui vous a beaucoup pu s'attirer ? Merci. Le cours qui m'a le plus tiqué ou attiré, c'est celui de Techniques et pratiques de la vidéo. Ok. Transmis par le professeur Séverin Bamani. Très bien. Et j'ai vraiment aimé, vu son éloquence et son expérience, c'est là qu'il m'a un peu le plus tiqué pour aimer son cours. Voilà un peu. Or, le professeur Séverin Bamani, l'honorable même qui est aujourd'hui, c'est sa façon d'enseigner qui vous a beaucoup plus attiré ou bien c'est le cours, le contenu du cours ? Je pourrais dire les deux parce que le cours en soi nous aide dans notre carrière journalistique et sur son éloquence, c'est pour l'expérience que j'aurais attiré de sa connaissance et de son expérience. Très bien. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus compliqué maintenant à la fac ? On a parlé de ceux qui vous a attiré et tout. Maintenant, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus compliqué ? Nous le savons très bien, il y a aux humanités, aux secondaires en général, il n'y a pas beaucoup qui paient les frais à la banque. Souvent, c'est partir au secrétariat, vexer les frais, prenez votre récit et partir à la maison. Mais ici, à l'université, il y a, il faut pour payer, il faut entrer de porte à porte. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus compliqué à l'université ? On commence par toujours, par Juste Cassiam. Bon, ce qui m'a le plus compliqué, c'était d'abord de pouvoir m'adapter. Parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas d'abord quelle filière choisir. Ok. Et à la guidance, j'ai eu à croiser un monsieur qui m'a quand même aidé à travers... Donc, à qui temps, à la maison, vous ne savez pas ce que vous allez faire à l'université ? Parce que normalement, je revenais d'une autre université. Ok. Quelle université ? Je revenais de l'Unikin. Ok. Vous êtes un blessé qui est de l'Unikin. Effective. Là-bas, vous faisiez quelle faculté ? Là-bas, je faisais la faculté de droit. Droit. Ok. Et vu que j'ai quitté là-bas pour des raisons techniques, je suis arrivé à m'inscrire à l'UPR. Quelles sont ces raisons techniques ? Enfin, c'est beaucoup plus intéressant. Ça peut aussi aider nos internautes, nos auditeurs qui nous regardent. Quelles sont, je peux le dire comme ça, ces raisons intéressantes ? Je peux dire. Parce que nous savons très bien l'Unikin, il y a l'année élastique, nous savons les phénomènes Lidabo, nous savons pas mal de choses dont les étudiants quittent l'Unikin. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé de quitter l'Unikin ? Effectivement, vous l'avez bien cité, c'est parmi les raisons qu'il m'a un peu donné le goût de pouvoir quitter l'université, c'est celui des années élastiques. On attendait de pouvoir avoir une délibération qui arrive à temps, mais à la suite, c'était des longues chaînes. Et ça m'a un peu découragé, et je me suis dit, bon, tant mieux d'arrêter de chercher une université organisée. Donc, c'est l'UPR qui est l'université organisée ? Pour moi, bien sûr. Très bien, merci. Bon, continuez maintenant. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus compliqué à l'UPR ? Oui, je disais que ce qui m'a le plus compliqué, c'est que je n'arrivais pas à faire le choix d'une filière qui pourra m'aider à faire quelque chose de plus. Et quand j'ai parlé à un monsieur à la guidance, il m'a dit, vu que vous avez fait le latin philo, ce serait mieux de pouvoir vous orienter dans la communication. Et vu que j'ai aimé sa proposition, j'ai fait le choix. Et arrivé sur le terrain, je me suis dit, moi qui croyais que tout semblerait être à mon avantage, mais ça n'a pas été le cas. Comment ça ? Ce n'était pas facile de pouvoir m'adapter, vu le nombre que nous étions, l'effectif, disons, de l'auditoire. Mais à l'Inequin, il y a beaucoup plus de monde par rapport à l'UPR. Oui, normalement. Et ce que j'ai vu, en réalité, je m'attendais à avoir un effectif un peu amoindri par rapport à ce que j'ai vu l'avoir. Et je me disais, bon, à la longue, peut-être que le nombre baisserait. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, le nombre augmentait. Je me disais que je n'avais pas le choix que de pouvoir m'adapter. OK. Les droits, du droit aussi. Pourquoi vous n'avez pas continué avec les droits ? Vous avez choisi, vous avez préféré, je peux le dire comme ça, de changer de filière. Bon, si j'ai changé de filière, notamment, c'est pour me sentir à l'aise. OK. Parce que je me disais aussi, si j'ai pu faire le droit avant, c'était pour les choix que les parents ont fait pour moi. OK, OK. Ils envisageaient voir un garçon devenir magistrat, avocat. Et selon moi, je disais, je le faisais malgré moi. OK. Mais quand je me suis senti ainsi, que je me suis dit que c'est là que je me retrouve. OK. Je pourrais sortir le meilleur de moi-même, tout ce que je ressens, sans pour autant avoir de dérangements internes. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Chers parents, je profite à cette occasion pour vous interpeller. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est mieux de guider l'enfant, c'est mieux de l'orienter. Mais la dernière décision, le dernier choix revient à l'enfant. Laissez-nous faire notre choix, laissez-nous commettre nos propres erreurs et c'est par là même qu'on va tirer notre expérience. Mika et Michela, qu'est-ce qui vous a compliqué à la fac? Merci beaucoup pour la parole. Ce qui m'a compliqué d'abord plutôt à la fac, c'est le côté nombre effectif. Je n'arrivais pas. Lorsque j'entrais dans l'auditoire, je voyais qu'il y avait plusieurs personnes. Je me disais, Seigneur, je suis dans quel monde? Je n'arrivais pas, il y avait la chaleur, il y avait l'étouffement. Parfois, on peut se mettre quatre personnes. Je disais, qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Mais je me suis dit, non, alors je vais réduire l'air parce que je venais plus tôt, je venais en retard. En retard, ok. Je me suis dit, maintenant je dois venir à temps. Mais malgré que je venais, je voyais quand même des gens, mais je me suis adaptée. Mais ce qui m'a aussi compliqué, c'est le côté professeur. Ok. En fait, il y avait d'autres professeurs, lorsqu'il est dans l'auditoire, je pourrais entrer, je peux sortir, je peux boire de l'eau, même le jus s'il est faux. Mais avec d'autres professeurs, dès que tu prends le jus, madame, tu sors. Je me suis dit, ah, donc chaque professeur a sa façon de marcher. C'est ce qui m'a plus compliqué, mais quand même, je me suis adaptée. Très bien, merci beaucoup Delphine. Et vous, qu'est-ce qui vous a pu se compliquer ? Parce que Joshua a parlé du nombre, Michela aussi l'a évoqué. Et vous, c'est seulement la même complication qui vous a aussi rattrapé ? Bon, pas vraiment, mais oui, je pourrais dire, au début, d'abord, quand je suis venu à l'IPEN, je suis venu faire mes inscriptions. Je l'ai bien fait. En l'effet, je devrais faire la capture. Mais je n'ai pas fait le même jour. Ça m'a promis dans trois semaines. Parce que quand je vais, on te dit, non, il faut revenir le lundi. J'ai réveillé le lundi, mais c'est encore l'autre lundi. Donc, je me suis fatiguée, je me sens que c'est quel monde ça ? Parce que si c'était l'humanité, j'allais le faire une fois pour toutes. Vraiment, ça m'a aussi troublé la tête. Et en arrivant le 20 janvier pour la rentrée académique, vraiment, j'ai vu presque une population là. Très bien, tout un quartier. Apparemment, oui. Pour moi, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Bon, chacun avait ses comportements. Je ne sais pas, parmi toutes ces personnes, je pourrais prendre qui comme camarade, qui comme confiance pour moi. Et comment vous êtes arrivée à faire un choix des camarades ? Bon, pour le moment, je pourrais dire, je suis encore observée. Ok. Oui. J'observe toujours. Depuis les 22 janvier jusqu'à présent, vous observez toujours. Vous êtes une bonne observatrice. Je suis en train d'observer parce que j'ai encore une des amies que j'ai déjà avec elle, Rebecca. Très bien. Oui. Je la regarde aussi. Très bien. Le choix des groupes d'études. Quand vous venez à l'université, je crois aussi en 5e ou 6e, mais aussi c'est très bien des groupes d'études. Mais à l'université, généralement, il y a des groupes d'études. Dans les groupes d'études, ça s'apprend aussi à se relever des niveaux. Comment vous avez fait votre choix des groupes d'études ? Et par rapport à quels critères vous vous êtes basés ? Je prends Michela. Merci beaucoup pour la parole. Pour le groupe d'études, d'abord, quand j'étais assise dans l'auditoire, on avait dit non, il faut le groupe d'études, ceci, cela. Et puis, j'avais, je pourrais dire comment, un camarade, en fait, il restait tout près de chez nous, non loin de chez nous. C'est lui qui était là dans l'auditoire. Et puis, il m'a dit, on a un groupe d'études ici, que j'étais introduite dedans. Je me suis dit, ouais, ce n'est pas un problème. D'abord, j'avais accepté pourquoi ? Parce que je vis que c'est un garçon qui est intelligent. Qui est intelligent, il s'est dépris pas mal. Il s'est dépris pas mal dans l'auditoire. C'est pour ça que je me suis dit, oui, je peux me lancer là-bas, d'avoir des groupes d'études. Voilà la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans ce groupe d'études. Très bien. Vous êtes au nombre de combien ? Nous sommes au nombre de, je pourrais dire, même 15. 15. Ok. Comment vous vous organisez pour étudier ? Si, par exemple, il s'agit côté TP. S'il y a un TP, on a un groupe. On a un groupe WhatsApp. C'est par le groupe WhatsApp que les chefs du groupe informent. Les amis, on a un TP à remettre tel jour, tel jour. Retrouvons-nous telle place pour travailler. Alors, nous allons nous retrouver. Et puis, il précise bien, la personne qui ne sera pas là, lorsqu'on va tracer la liste, il s'agit de faire des listes, c'est qu'on ne va pas introduire le nom de la personne parce que la personne ne veut pas travailler. C'est comme ça qu'on essaie un peu d'évoluer. Très bien. Je suis, je suis. Et vous, comment, je crois, vous êtes dans un groupe, n'est-ce pas ? Effectivement. Très bien. Comment vous avez fait les choix de ces groupes ? Parce qu'il y avait multitude de groupes dans l'auditoire et vous avez fait les choix de groupes dans lesquels vous vous y trouvez. Oui. Pour les choix de groupes, je me suis référé à une des rubriques d'un livre de la guidance qui m'a inspiré d'ailleurs. Et le critère disait que le groupe ne devait pas dépasser le nombre de 5 à 6 étudiants. Et je me suis dit, dans mon étudiant, si je pourrais faire le choix d'un groupe, d'abord, je pourrais tenir compte de ce critère-là. Très bien. Et puis, le deuxième critère qui m'a le plus tiqué aussi à pouvoir choisir un groupe, c'est celui des bosseurs. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'auditoire, qui répondent le plus à des questions. C'est ceux-là qui sont mes camarades du groupe. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu faire le choix du groupe. Le groupe s'appelle comment ? Le groupe s'appelle Union Sacrée. Pourquoi les choix de l'Union Sacrée ? Pourquoi les choix de ce nom ? Nous nous sommes référés à la politique et aux membres du gouvernement qui nous ont épatés par leur façon de travailler. Selon vous, bien sûr. Effectivement, selon moi. OK. Et nous avons dit que si nous devons avoir le nom d'un gouvernement, cela serait pour nous un moyen par lequel on pourrait bien travailler. Donc, si vous devez réussir à l'université, vous devez réussir, comme l'Union Sacrée a réussi, entre guillemets, sur le gouvernement. Entre guillemets, oui, par rapport à cela. Vous mettez votre vie en danger. Merci beaucoup. Et comment vous faites pour vous organiser aux études et tout ? Comment vous les faites ? Oui, nous avons élaboré un horaire à travers lequel nous publions les jours et les heures du travail. Et à travers ce groupe, d'ailleurs, on publie tout ce qui est TP, tout ce qui est information liée à tout ce qui se passe à l'université. C'est à travers ce groupe qu'on a dû mettre à l'intérieur les membres qui pourront au moins organiser tout ce qui est activité dans l'université. Et c'est d'ailleurs à travers ce groupe que nous avons aussi à pouvoir exposer tout ce que nous avons comme difficultés. Et nous allons à la suite travailler sur des projets du genre et rélever le niveau de ceux qui sont un peu plus faibles. Très bien. Et à la fac, l'heure actuelle, c'est comment ? Vous étudiez du matin, soit chaque jour ? Oui, sûrement on étudie chaque jour du lundi au samedi. Ok. Et comment vous faites pour vous rattraper au groupe d'études parce que vous n'avez pas le temps ? Oui, les numéros de contact des étudiants qui viennent régulièrement au cours me permettent. Souvent je me renseigne, si je n'ai pas assisté à un cours, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me renseigne et quand je reviens le jour suivant, je me rattrape par rapport au noté à ce que je n'ai pas eu à recevoir. La question était, la façon dont vous vous réunissez, comment vous faites pour vous réunir quand vous étudiez du matin au soir, lundi au samedi ? Comment vous établissez votre horaire dans le groupe d'études pour étudier au-delà des heures de cours ? Ok, au-delà des heures de cours, on a le dimanche, après-midi qu'on a à s'organiser, chacun selon ses heures de temps libre. On se regroupe chez un de nos camarades, on expose tout ce qu'on a comme travail. Donc chaque dimanche, vous révisez ? Merci beaucoup. Delphine Ngongo, vous avez aussi un groupe d'études ? Oui, bien sûr. L'union ? L'union fait la force. L'union fait la force. Et vous, l'union, c'était de votre groupe ? Travailler pour mieux réussir. La philosophie sur la philosophie. L'union fait la force. Pourquoi le choix de l'union fait la force ? Parce que dans notre groupe, on veut vraiment réussir, on veut sur l'union, parce que sans l'union, on ne va rien faire. Ok. Vous êtes au nombre de combien ? Apparemment, nous sommes à 18. 18. Et vous ? 15. 15 ? 12. 12. Très bien. Vous êtes au nombre des 18. Et comment vous vous organisez pour étudier ? Nous avons nos jours pour étudier, nous avons le mercredi, le lundi et le samedi à l'heure de la pause. Le mercredi, lundi et samedi, quand il y a cours à la fac, vous vous quittez pour aller étudier ? Non, à l'heure de la pause. Ok, pendant la pause lundi. Oui, pendant la pause. Très bien, merci beaucoup. Ok, on avance. Et comment trouvez-vous le système LMD ? Aujourd'hui, vous êtes dans un système LMD. Il y avait l'ancien système de Bac plus 5. Vous, maintenant, c'est Bac plus 3 licencié. LMD. Un système qui est beaucoup plus critiqué dans les secteurs professionnels. Si vous visitez les entreprises, si vous visitez, comme on fait d'ailleurs les sciences téléphoniques, la communication, si vous visitez les chaînes de télévision, un étudiant des Bac plus 3 LMD et un étudiant des Bac plus 5 anciens systèmes, l'étudiant, plutôt, enfin, je peux dire, les licenciés de l'ancien système est beaucoup plus considéré par rapport aux licenciés, entre guillemets, des LMD. Mais vous êtes quand même dans ce système, vous évoluez quand même dans ce système, un système beaucoup plus critiqué dans les mondes professionnels. Comment vous concevez vous-même ce système LMD ? On prend Josué. Oui, la conception que j'ai du système LMD, c'est une conception, je dirais, positive. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui raccourcit un peu les choses. Dans notre pays, on a connu des jeunes étudiants qui ont pu faire 5 années à l'université, alors que c'était du temps perdu, je pourrais dire, de beaucoup de travail, alors qu'à moindre coût, on pourrait faire un système LMD où on a une licence dans un domaine à 3 ans simplement. Et je dirais, ça pourrait d'ailleurs donner de l'avantage à quelqu'un d'avoir plus d'expérience professionnelle qu'il ait plus de passer du temps à l'université. Très bien. On prend Michela. Et vous ? Quelles sont vos conseils du système LMD ? Merci pour la parole. D'après moi, le système LMD, c'est un bon système. Ça pousse les étudiants à mieux travailler encore. Parce qu'avec le système LMD, ce n'est pas du tout vraiment facile. Parce que si tu travailles, tu travailles mieux dans tous les cours. Supposons que vous avez 20 cours. Tu travailles dans le 20 cours et que tu échoues dans 2 cours. Bien sûr, tu vas passer. Tu peux passer, mais tu seras en tête que tu as une date. Tu as une date de 2 cours que tu vas chaque fois revenir. Lorsque le professeur sera là, toi, tu reviens dans la classe inférieure encore. Alors, ça pousse les étudiants. Parce que l'étudiant, c'est non. Laisse que je puisse bosser, dire. S'il y a 20 cours que je récite, même dans 19 cours. Ce n'est pas aussi l'avantage pour vous par rapport à l'ancien système. L'ancien système, si tu échoues déjà, si tu échoues même en un seul cours, selon les critères de la délibération, tu y reprends l'année. Mais avec vous, il n'y a pas vraiment la reprise de l'année. Peu importe les résultats, vous allez passer, mais les rattraper après. Il n'y a pas de la légèreté là au niveau des études ? Non, non, je ne pense pas. D'après moi, je ne pense pas. Parce que, d'après moi, l'étudiant va chercher à bosser. Parce que lorsqu'il est en train de bosser, il sait que comme je bosse là-bas, je passe, je ne laisse aucun cours. Je ne laisse aucun cours parce que j'avance. Parce que ce n'est pas du tout facile. Tu passes et puis tu reviens encore. Ce n'est pas facile. Parce que je le vois même dans mon auditoire. Quand on avait le cours de philosophie, il y avait les étudiants qui revenaient pour répondre au cours de philosophie. Alors, je ne pense pas que c'est facile. Très bien, merci beaucoup. Delphine, Delphine, les systèmes LMD que vous êtes dedans déjà, il n'y a pas moyen de quitter parce qu'il n'y aura que les systèmes LMD. L'ancien système termine dans deux ans. Un système beaucoup plus critiqué. Critiqué parce que ça s'est dit qu'au Congo, on n'était pas prêt pour lancer les systèmes LMD. Avec quel professeur, avec quel auditoire, avec quel enseignement, avec quel système éducatif ? Mais vous vous y trouvez quand même. Quelle est votre conception de ces systèmes dits LMD ? Moi, je trouverais que le système LMD, c'est vraiment mieux. C'est vraiment bien parce que quand on étudie dans les anciens, je pourrais dire que ceux qui ont fait cinq ans à l'université, la plupart n'ont pas vraiment trouvé le boulot. Donc, vous avez fallu que vous trouverez du boulot ? Je ne vais pas dire vraiment ça, non. Dans ce Congo ? En particulier, ils n'ont pas trouvé le boulot, ils ont fait passer leur temps dans cinq ans. Mais quand tu fais trois ans, tu sais qu'il y a deux ans restants, tu pourras au moins t'organiser quelque chose. Très bien. Vous avez écouté Delphine. C'est donc Delphine. Réduire cinq ans en trois ans de licence. Les deux ans permettra... Est-ce que vous ayez le temps de chercher le boulot ? Mais vous, dans ce système, vous faites chaque année, il y a stage, à moins que je ne me trompe, chaque année, il y a stage académique, un système beaucoup plus pratique, un système qui vous envoie beaucoup plus à la pratique. Est-ce que ce système nous donnera toujours des commandes d'emploi comme dans ce système ou des créateurs d'emploi ? Je ne suppose pas que ce serait pareil. Pourquoi ? Parce que dans mon pays, nous avons croisé des gens à travers lesquels ils sont allés pour un cadre d'embauche. où on leur demande une expérience professionnelle. Très bien. Et alors, dans notre système LMD, nous avons déjà à recevoir de l'expérience par rapport à des stages professionnels que nous aurons à anticiper. Je ne pense pas que lorsque nous irons pour faire une demande d'embauche, nous n'aurons pas à être butés à ce genre de difficultés. Donc, ce qui est avantageux, c'est l'expérience professionnelle. Pour cinq ans, ils ont deux ans d'expérience professionnelle. Pour vous, vous avez trois ans d'expérience professionnelle. Maintenant, les fonds du système, l'ancien système, nous renvoyer sur le marché lesquels mandats d'emploi, les gens qui écrivent des lettres d'embauche et tout. Et ces nouveaux systèmes LMD. Vous voyez toujours nous renvoyer lesquels mandats d'emploi, vous serez toujours desquels mandats d'emploi où vous allez apporter un plus. C'est un plus et créer aussi d'emploi. Ce serait plus des produits finis. Je suis sincère, c'est-à-dire que nous aurons des produits finis. C'est-à-dire que dès que nous sortons, après trois ans de formation, nous aurons déjà allé affronter la vie professionnelle. Très bien, merci beaucoup. Boimbo Michela, le système LMD, un système que vous avez beaucoup plus aimé parce que vous êtes déjà dedans. C'est normal que vous aimez ce que vous faites. C'est tout à fait normal. Mais chaque année, stage. Chaque année, stage. Chaque année, stage. Quel est maintenant le désavantage? Qu'est-ce que vous trouvez de mauvais dans ce système? Merci beaucoup pour la parole. En fait, je pourrais dire les systèmes LMD. D'abord, pour donner plus d'importance à ces systèmes LMD, il faut qu'on aille, je pourrais dire, on aille à faire encore le master. Il faut le master. Nous aussi, nous allons faire ces cinq ans. Ces cinq ans. Très bien. Mais cinq ans de master et non de licence. Voilà, c'est ça. Le master. Le master pour parce que nos aînés qui sont là avant nous, qui ont fait cinq ans. C'est considéré comme s'ils ont fait master. D'après moi, je pourrais dire ça. Ils ont plus d'expérience côté mental, côté mental professionnel. Très bien. Même s'ils n'ont pas le boulot, dit à notre société, RDC. Mais je pense que nous aussi, nous allons aller au-delà, faire cinq ans de master pour arriver jusqu'à ce qu'ils ont fait, le professionnalisme, je pourrais dire. C'est un peu ça, j'allais dire. Merci beaucoup. On prend la dernière question et on va clore cette émission en beauté. Que pensez-vous faire après avoir fini la fac? Qu'est-ce que vous pensez faire? Vous êtes là pendant trois ans d'autre. Et comme Michela dit qu'elle sera là pendant cinq ans pour avoir son master. Après la fac, qu'est-ce que vous pensez faire? Comment vous pensez aborder le monde professionnel? On prend toujours Michela. Merci beaucoup pour la parole. Après mes études, moi je pense que je pourrais d'abord être créatrice. Ok. Créatrice, créatrice, genre côté société. Créatrice. Parce que moi je me dis, attendre le boulot là, que je parle de demande d'emploi, ça perd le temps. Je pense que je serai créatrice. Créer d'abord, malgré que ça ne sera pas facile, mais je pense que je vais d'abord me lancer côté création. Ok, merci beaucoup Delphine. Qu'est-ce que vous pensez faire après la fac? Bon, particulièrement vu que le boulot ne vient pas directement, si j'ai mes finances, je vais faire aussi le même, faire un radio. Créer ta propre radio? Enfin, faire aussi le fait. Vous économisez déjà, vous savez, pour créer sa propre radio, qu'est-ce que ça demande? Bien sûr, ça coûte. C'est projet de si j'allais, si j'allais avoir moins de finances. Et s'il n'y aura pas de finances, qu'est-ce que vous allez faire? Au cas où il n'y a pas de moyens réunis pour créer ta propre radio, qu'est-ce que vous pouvez faire après avoir fini? Et là, maintenant, je pourrais faire un dément d'emploi. Oui, ici à la Faudiasmo. Oui, et après, vraiment, là, chez vous. Merci beaucoup, Josué. Et vous, après la fac? Oui, après la fac, je compte me relancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Pour pouvoir... Dans quel domaine d'entrepreneuriat? Dans le domaine de... Je pourrais dire dans les ventes en ligne. Ok. Voilà, et je pourrais facilement engager les jeunes gens de mon pays qui n'ont pas de boulot. Et pourquoi n'avez-vous pas fait l'entrepreneuriat? Pourquoi n'avez-vous pas fait des filières liées à l'entrepreneuriat qui devraient passer, entre guillemets, votre temps à la communication? J'ai d'abord voulu commencer par la communication et aller directement dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, je pourrais déjà avoir des notions de communication à travers lesquelles j'aurais à pouvoir avancer. Très bien, merci beaucoup. Auditeurs et internes, déjà vraiment à la fin, on prend les derniers mots de nos invités. Il y a des élèves qui sont sixièmes des émanitaires aujourd'hui. L'année prochaine, ils seront des étudiants. Avec la petite expérience que vous avez, quel conseil donneriez-vous? Le panier va se reculer de Delphine à Jossui. Delphine. Moi particulièrement, je dirais à nos petits et à nos petites. Pourquoi pas nos camarades? Le temps de l'orgueil. Même pas cinq mois là-bas, déjà nos petits et nos petites. J'ai là juste un défi. Oui, continuez. Apparemment, je dirais de bien se concentrer. Parce que le système LMD, ce n'est pas vraiment facile. Ok. De vraiment se concentrer, de laisser des tanteurs-là qui savent qu'ils ont à côté, là vraiment, de bien se concentrer. Pardon, pardon? De laisser quelques tanteurs-là qu'ils ont? Les encadreurs ou quoi? Les professionnels? Leur petit chéri. Ok. De bien laisser ça et de se concentrer aux études. Donc, c'est ce que vous avez fait. Quand vous êtes inscrit, vous avez laissé votre petit chéri, c'est ça? Mais bien sûr. Ok. Vous l'avez laissé pour que vous vous concentrez. Bon. C'est ça. On parle de vous, parce que c'est vous qui l'avez dit. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Je pourrais dire, parce que le système LMD, ce n'est pas vraiment facile. D'accord. Merci beaucoup. On prend Michel. Quel est votre conseil à nos camarades, nos petits, petites, comme elle a dit, de 6e et de 2e année? Merci beaucoup pour la parole. Je vais dire un conseil à mes camarades. Toi, tu ne liras pas, petit. Non. Mes camarades qui sont encore en 6e, surtout vous, j'aimerais vous dire que concentrez-vous vraiment. Concentrez-vous. On dit quoi? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il faut savoir à bien séparer le temps et à bien séparer les choses. Quand il s'agit d'étudier, j'aimerais vous dire étudier et bosser. Quand il s'agit d'autres choses, là, je ne sais pas, la distraction, là, ça vient souvent. Elle est évoquée, si c'est le plus petit, quoi? Le petit chéri. Le petit chéri. Le petit chéri et le tiktok aussi. Et qu'est-ce que vous en dire aussi? Qu'elle laisse aussi le petit chéri avant d'entrer à la fois qu'on oublier. Non, non, non. Mais qu'elle peut avancer. Bon, ça dépend de... Ça dépend. Parce que... On veut aussi avoir la vie de Michel, là. On va trop l'enfanté. Non. Si vous avez vos petits chéris, je ne pourrais pas vous dire d'arrêter. Quand je ne sais pas le futur, je ne sais pas l'avenir. Mais moi, je vous... Qu'est-ce que vous avez fait? On parle de votre expérience. Qu'est-ce que vous avez fait avant de le lancer? C'est ça. C'est ça l'expérience. Non, moi, moi, j'ai séparé les temps. S'il s'agissait d'étudier, je me suis dit non, je dois étudier. S'il s'agissait de voir les petits chéris, c'est ça, il s'agissait de voir les petits chéris. On prend Josué, Josué, quel est votre caméraire là en face de vous? Parlez vraiment à ses élèves, à nos camarades de 6e des humanités aujourd'hui. L'année prochaine, ils seront aussi des étudiants. Quel est votre conseil? Quel est le conseil que vous leur lancerez pour leur premier par la fac l'année prochaine? Oui, le conseil que j'ai à octroyer à tous nos... Regardez un peu la caméra. À tous nos futurs universitaires et actuels écoliers, c'est de pouvoir être focus. C'est-à-dire, d'ailleurs, la 6e n'est pas non plus facile. C'est à demander plus d'expérience, plus de discipline et ainsi. L'université en a aussi besoin. Et tout ce que nous voulons, c'est qu'il soit à la hauteur de pouvoir affronter cette vie universitaire qui n'est pas bel et bien facile. Très bien. Auditaires et internes, vous l'avez compris, c'est maintenant la fin de notre émission. Students, une émission que nous avons récite. Trois étudiants. C'était Boimbo Michela, étudiant en LMD SIC. Josué Kassiam, étudiant toujours en LMD SIC. Et Delphine Ngongo, étudiante aussi en L1 LMD Communication de l'Université Pédagogique Nationale. 081-069-4907-243-81-069-4907. Les numéros sont là. Si vous voulez participer, il s'agissait juste de nous écrire. La communauté Afro-Yasper Média Uniquine, on les reçoit le vendredi prochain. Vous êtes Delphacie, partout où vous soyez, créez une communauté, contactez-moi et on va les légaliser. Merci beaucoup, partagez l'émission et on se retrouve le vendredi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501